Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des trois grosses erreurs, les trois plus grosses erreurs que j'ai commises lorsque j'ai débuté l'Harmonica. Bon, il faut savoir, à mon corps défendant, qu'Internet n'existait pas à l'époque. Ou en tout cas, bon, ça existait, mais il n'y avait pas grand-chose de disponible sur Internet. Bon, il n'y avait pas de cours de musique, ça n'existait pas. YouTube, ça n'avait pas encore été inventé. Facebook, n'en parlons même pas. Bon, il y a plein de choses qui n'existaient pas. Les réseaux sociaux, pour nous, le seul réseau social, c'était l'association de quartier, mais Internet, ça n'existait quasi pas. Donc, la seule fois où j'avais utilisé Internet, c'était pour trouver une offre d'emploi que d'ailleurs, je n'avais jamais trouvée. Bon, bref, passons. Donc, en fait, on était livré à soi-même ou éventuellement, on pouvait essayer de trouver un professeur d'harmonica, ou acheter des méthodes dans le commerce, ou faire les deux. Bon. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté effectivement une méthode. Alors, à l'époque, c'était un livre de poche et une cassette audio. Et en fait, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'étais déjà musicien, moi, avant de commencer l'harmonica, puisque bon, j'avais commencé par la flûte à bec, pas au collège, mais beaucoup plus tôt. Voilà, je savais à peine lire que je faisais déjà de la musique, et puis ensuite, je me suis mis au piano. Bon. Et quand j'ai commencé l'harmonica, ben, je me suis dit, voilà, super, je suis déjà musicien, donc je peux être autodidacte. Et ça a été là ma première erreur, c'est-à-dire de me croire, parce que j'étais déjà musicien, me croire parer pour pouvoir travailler l'harmonica et progresser rapidement. Sauf que, ben, l'harmonica, ok, ben, musicalement, évidemment, quand on sait lire des notes, qu'on lise des notes pour le piano, la flûte ou l'harmonica, ça ne change pas fondamentalement les choses. Sauf que ce qui changeait, c'est que, ben, évidemment, il y a aussi la technique de l'instrument lui-même. Et pendant longtemps, j'avais une très mauvaise embouchure. Quand j'étais à l'armée, je disais à mes amis, je peux vous faire un air d'harmonica, quelques airs, mais au bout d'une demi-heure, j'ai mal, j'ai mal aux joues, j'ai mal à la mâchoire, donc, parce qu'en fait, j'avais une très mauvaise position. Et donc, en fait, ma toute première erreur, c'était de croire que je pourrais m'en sortir seul, quel que soit le niveau que l'on a, c'est toujours bon, en fait, de prendre des cours. Les plus grands chanteurs, les plus grands musiciens continuent de prendre des cours. Moi-même, à mon niveau actuel, je continue de prendre des cours. Alors, pas des cours d'harmonica, mais dans d'autres domaines, je suis entre-temps devenu auteur-compositeur, eh bien, je prends encore des cours de composition, par exemple, des cours de composition classique, ou si je pourrais, par exemple, étudier un compositeur de jazz que je connais mal, eh bien, je vais plutôt m'adresser à un spécialiste. Donc, en fait, ma première erreur, c'était ça, c'était de penser que je m'en sentirais en autodidacte, vu que j'avais déjà fait de la musique. Bon. Ma deuxième erreur, en fait, c'est que quand j'ai, quand j'ai pris cette méthode, ce livre avec cassette audio, il y avait des choses très intéressantes à l'intérieur, comme j'étais déjà musicien, forcément, bon, j'arrivais quand même à avancer dans la méthode. Mais je me suis posé pas mal de questions, parce que tout n'était pas expliqué, et puis parfois, je trouvais que c'était assez mal expliqué, enfin, il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, je ne posais jamais les questions, quoi. Ça, c'était ma deuxième erreur, c'est-à-dire me dire, bon, je finirais bien par trouver, je finirais bien par comprendre, quoi. Et je me disais, mais il manque des notes, là, sur cet harmonica, là. Même quand on joue des altérations, là, il manque des notes, quoi. Évidemment, les overnotes, overblow et overdraw, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas ce que c'était. Mais, en fait, quand on ne pose jamais la question, eh ben, on reste avec des lacunes pendant des années, quoi. Vraiment, pendant des années. Et du coup, à un moment donné, on se décourage, on se dit, ouais, bon, l'harmonica, ouais, bon, finalement, c'est très limité, quoi, voilà. Mais en fait, l'harmonica détonique, c'est vraiment l'instrument, enfin, il y a toujours des limites, forcément, mais c'est vraiment très peu limité. Mais vraiment, la deuxième erreur, c'est ça, c'était de ne jamais poser de questions. Et même quand j'ai commencé à prendre des cours, je me suis résolu à prendre des cours avec un professeur particulier, ben, en fait, il me disait quelque chose. Si j'y arrivais, tant mieux. Si je n'y arrivais pas, je me disais, bon, je ne vais pas lui dire que je n'y arrive pas parce que, bon, je vais passer pour ridicule. Donc, bon, je vais essayer de comprendre par moi-même. Et puis, bon, c'est lui qui m'a dit, mais, vas-y, pose des questions. quoi. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, n'hésite pas, quoi. Je suis là pour ça. Ah, ok. Bon, alors, j'y suis allé à pas feutrer. Et puis, bon, finalement, je me suis rendu compte que c'est en posant des questions qu'on progresse, quoi, parce qu'on a un spécialiste devant soi qui est prêt à vous renseigner. Donc, autant poser des questions. Mais je ne posais pas de questions parce que je me rappelle qu'au collège, j'avais été puni. Bon, au collège, j'avais déjà des cours de musique. J'étais dans une école où on apprenait la musique, le chant liturgique, le chant païen, etc. Et en fait, j'avais été puni parce que j'avais posé une question à laquelle la prof ne savait pas répondre. Et très énervée, elle m'a dit, quoi, quoi, pourquoi tu poses cette question ? Et ça, alors, pourquoi ça s'appelait une table ? Ah, ben, moi aussi, ça aussi, moi, j'aimerais bien le savoir, quoi. Mais vraiment, je l'ai dit, pas par insolence, mais parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie de savoir, quoi. Je me rappelle que quand j'utilisais quelque chose, un objet, quand je tirais la chasse, tout simplement, je me disais, mais comment ça fonctionne à l'intérieur, quoi. Donc, j'avais posé la question à mon prof de physique biologique qui m'avait dit, ben tiens, c'est une bonne question, je vais faire un cours là-dessus, quoi. Comment ça se passe à l'intérieur ? Donc, l'idée, c'est simplement de se servir d'objet du quotidien et de comprendre comment il fonctionne pour encore mieux s'en servir, quoi. Et elle me dit, ah, tu réponds insolent ! Et boum, j'ai été collé, quoi, carrément, une colle directe pour avoir posé une question à laquelle, en fait, la prof ne savait pas répondre. Bon. Donc, du coup, j'étais un peu frustré au niveau question, quoi. Mais c'était une erreur, quoi. En fait, l'erreur venait pas de moi, c'était pas moi l'erreur. L'erreur, c'était la soi-disant prof qui ne savait pas répondre. Alors, je dis pas qu'un prof doit savoir forcément répondre à tout. Bon, évidemment, quand on arrive à un certain niveau, bon, on est vraiment expert dans un domaine, mais il se peut tout à fait. Moi, ça m'arrive de temps en temps qu'un élève me pose une question à laquelle, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et je me dis, mais ah oui, finalement, la réponse à la question, bah écoute, j'ai réfléchi, puis la semaine prochaine, je te donne la réponse. Voilà. Mais bon, bref, vous voyez, donc ne pas poser de questions, rester avec des lacunes en tête, ne pas avoir peur d'être ridicule, c'est vraiment pas bon, quoi, parce que ça nous bloque, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième erreur. Et puis, la troisième erreur, c'était de ne pas travailler régulièrement. Pourtant, Dieu sait, si on me l'avait dit, mes parents m'en parlaient souvent, mon père me disait toujours, travaille régulièrement, parce qu'il y a comme ça qu'on progresse. Et je dis, oui, oui, d'accord, bon. Et alors, il y a des... En fait, je travaillais beaucoup quand j'étais très motivé. Et puis, quand j'étais moins motivé, bah, je travaillais plus de tout l'instrument. Et ce manque de régularité, en fait, bah, ça m'a coûté des années d'apprentissage, en fait, puisque, enfin, je le vois quand je... Enfin, je le vois maintenant, évidemment, ça fait tellement d'années que je donne des cours, mais... Mais j'ai commencé à le voir quand j'ai acheté, en fait, c'était assez tard, en fait, ma première méthode assimile, parce que je voulais apprendre une langue vivante. Et j'étais à l'armée, et je m'étais engagé pour aller servir en Bosnie-Herzégovine. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'apprendre à parler le serbo-croate pour converser avec les gens, parce que j'ai passé quatre mois là-bas, et j'ai bien envie de, pas seulement jouer aux petits soldats, mais aussi en savoir vraiment sur leur culture. Et donc, je m'étais acheté une méthode assimile. J'avais trouvé ça dans ma bibliothèque quand j'étais gosse. C'était peut-être mes parents ou mes grands-parents qui avaient acheté une méthode assimile pour apprendre l'anglais. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les fameuses phrases « My teller is rich », bon, ça vient de la toute première phrase de la méthode assimile en anglais. Et ça m'avait toujours attiré, cette méthode. Et du coup, j'avais acheté la méthode assimile en serbo-croate. Et j'ai appris le serbo-croate en quatre mois, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, en six mois en fait, mais au bout de quatre mois, je savais déjà parler couramment. Alors que c'est une des langues les plus difficiles au monde. Et pourquoi j'ai réussi ? Parce qu'en fait, il y a une leçon par jour et tous les jours, je travaillais ma leçon de serbo-croate, quoi. Et puis du coup, je me suis dit « Tiens, comme ça a marché pour le serbo-croate, je vais peut-être me remettre à l'allemand parce que j'en ai fait au collège et au lycée, mais je n'étais pas très bon. Puis après, je me suis acheté la méthode en espéranto, etc. Bon, en fait, le travail régulier, ça paye. Et ce qui est génial avec le travail régulier, c'est qu'on n'est pas obligé de se dire « Ouais, mais attends, là, il va falloir que j'en case une demi-heure par jour ou une heure, etc. si je veux progresser. Parfois, dix minutes, ça suffit. Là, je suis encore en train d'apprendre une nouvelle langue. Eh bien, je me fais mes dix minutes par jour, quoi. Et ça marche, quoi. Et il faut voir les progrès fulgurants que je fais. Voilà. Donc en fait, ça, c'était vraiment ma troisième erreur, c'était de ne pas avoir de travail régulier. Donc quand je travaillais les altérations, quand je travaillais mon embouchure, quoi que je devais travailler, j'y allais quand j'étais motivé. Et puis quand je n'étais pas motivé, je travaillais moins ou je disais à mon prof « Ah, je n'ai pas trop travaillé cette semaine pour ne pas dire que je n'avais rien foutu. Et puis il y a des semaines où j'étais vraiment motivé. » Je me rappelle que mon premier prof d'Armenica m'avait dit « Mais regarde, c'était la blague, elle a commencé en même temps que toi. Regarde un peu au niveau auquel il est, quoi. » Et je dis « Mais ouais, mais lui, il a ça dans le sang. » Mais non, non, ça t'a des excuses, quoi. Non, il n'a pas ça dans le sang. Il a commencé. Il ne savait même pas faire de musique du tout. Toi, tu es déjà pianiste et flûtiste. Tu te rends compte que tu es déjà plus musicien que lui et tu es en dessous de son niveau, quoi. Ben oui, parce que lui, il travaillait régulièrement. Il disait « Je fais mes vingt minutes, pas tout à fait une demi-heure, mais je sais qu'il faisait entre dix et vingt minutes de d'Armenica par jour. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord. » J'ai tellement eu honte de ne pas arriver à avoir son niveau alors que j'étais déjà musicien et pas lui. Je me suis dit « Ok, là, il a peut-être falloir quand même que je vais y mettre, quoi. » Et je me suis rappelé, en fait, à ce moment-là, les méthodes de langue que j'avais utilisées pendant mon service militaire. Et je me suis dit « Ben oui, c'est vrai, après tout, une leçon par jour. » Donc, même si on n'a pas une leçon par jour, même si on prend une leçon par mois, une leçon par semaine, on se fait un petit planning. Puis on se dit « Ben aujourd'hui, je fais ça » ou « Je fais la même chose tous les jours. » Mais le travail régulier, ça paye, quoi. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler régulièrement, là, je suis vraiment monté. J'ai vraiment énormément progressé. Je continue de le faire. Voilà. Donc, je vous rappelle les trois erreurs que moi, j'ai commises. Pourquoi je transmets ça ? Ben, c'est pour que vous, vous ne commettiez pas les mêmes erreurs et que vous ne perdiez pas tout le temps, toutes les années que j'ai perdu. Donc, la première erreur, c'est de vouloir faire ça en autodidacte. La deuxième erreur, c'est de ne jamais poser de questions. Et la troisième erreur, c'est de ne pas travailler régulièrement. Voilà. Ben écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à demain. À demain, je vous raconte un petit peu ma vie. Bon, pas personnel, mais enfin encore que. Mais demain, je vous parlerai, je vous raconterai en fait mon parcours. Puisque j'ai pour passer d'harmoniciste débutant à professeur d'harmonica et c'est-à-dire avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, il m'a fallu huit ans quand même. Et huit ans avant de sortir la première formation en harmonica sur internet. Et je vous parle de tout ça demain. Voilà. À très bientôt. À demain. Bonne musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501